Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, ça se passe où ? Vous êtes basée où exactement ? Alors, les scouts, le site principal, je dirais, c'est à Tracé, mais nous avons le siège qui se trouve à Fort-de-France, à Périnon, près du centre commercial Périnon. D'accord, à Périnon. Et après, comment ça se passe le samedi et le dimanche, vous vous trouvez à Tracé, à Trinité ? Alors, le samedi, les groupes sont réunis en groupe, dans leurs différents locaux où ils veulent, et le dimanche, généralement, c'est le jour de la messe, mais c'est généralement le jour où il n'y a pas d'activité, sauf si vraiment c'est le jour où il faut célébrer Badem Porel, le fondateur du mouvement, du scoutisme et du guidisme. Mais les groupes, en fait, au début d'année, on se retrouve ensemble, tous les groupes ensemble, et durant l'année, c'est... D'accord, vous avez le prêtre qui vient sur place faire la messe. Ça, c'est, vous êtes bien installé. Oui. Alors, le prêtre vient... Il ne faut pas toujours dire oui, il faut dire non de temps en temps, pour qu'on puisse vous entendre. On a des chefs d'entreprise avec nous, ils peuvent vous aider. Bien sûr. L'aumônier vient au début d'année, enfin, quand l'occasion lui est donnée, et puis souvent, les curés de chaque paroisse, c'est bien célèbre la messe pour chaque groupe, avec leur paroisse. D'accord. C'est difficile de monter une toile de temps, de la monter, de la défaire ? Non, quand on sait faire, on sait faire. C'est comme quand on... Au début, on a du mal, comme quand on fait les lacets, et puis après, c'est fait en trois minutes. D'accord. Et vous cherchez le bras, faire le feu, ça aussi, c'est difficile à faire ? Ça, ça prend et ça... On devient expert au-dedans. À partir de quel âge ? Alors, dès 6 ans, on accueille des jeunes jusqu'à 21 ans. Ils peuvent être jeunes, et à partir de 21 ans, ils peuvent être chefs. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Que le mouvement continue à fleurir, que les jeunes et les enfants puissent continuer à arriver. Merci à toi, Marie-Julie. On reviendra tout à l'heure avec toi pour vous parler de scouts. On va dire bonsoir à Marc-Alic-Paul-Main. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Didier. D'accord, merci. Alors, tu vas nous faire quoi ? Tu me regardes ? C'est pas moi qui vais regarder, c'est l'expectateur. Je suis venu te présenter notre gamme de pâtes alimentaires à base de légumes pays. Donc, c'est des pâtes, l'aliment qu'on connaît, l'aliment universel, à base de dachines, bananes plantains, 100% légumes pays, sans gluten. Alors, c'est à base de bananes plantains, c'est bien ça ? C'est ça. Et est-ce qu'il y a d'autres fruits de la martinique ? On a la dachines également. Et bien sûr, ça fonctionne avec d'autres légumes. Donc, par la suite, on est amené à sortir d'autres gammes. Donc, voilà. Mais pour l'instant, on propose bananes plantains et dachines en 100% légumes. C'est très complémentaire par rapport aux sportifs. Exact. On connaît la richesse de la banane. Donc, des pâtes à base de bananes plantains, c'est la combinaison idéale. Donc, voilà. D'accord. Alors, vous avez monté ce laboratoire, ce projet, dans combien de temps ? Bien, on va dire deux ans. Deux ans, avec mon frère, Jérémy. On va lui poser ses questions. T'es qu'un pas pour lui, on va lui poser ses questions. Et donc, voilà. Vend ton produit, toi, et lui, il va vendre son produit. Donc, voilà, on a travaillé, on a mis en place le laboratoire de recherche. On a fait une recherche en interne. On a dû travailler durant. Et finalement, ça a payé. On a réussi à faire un produit viable. Et vous avez commencé sur vos propres deniers. Vous avez commencé avec vos propres deniers pour créer un laboratoire. Tout à fait. On va dire bonsoir à Jérémy. Jérémy, bonsoir. Bonsoir, Daniel. Alors, c'est vrai, vous êtes les deux frères. Lui, il a vendu son lot de pâtes. Tu vas vendre quoi ? Moi, je vais vendre la même chose. Donc, nos pâtes alimentaires. Un produit très innovant. D'ailleurs, ce qui nous a permis d'être dans le concours de l'agro-innovation initié par le Parme. Le Parme, oui. Donc, n'hésitez pas à voter pour nous. Nos pâtes, papy pâtes. La gamme banane plantain que nous présentons. D'accord. Donc, comme on le disait, très bon pour les sportifs. Surtout riche en glucides complexes. C'est très bon pour consommer avant les matchs, pour bien préparer. Alors, c'est tout nouveau, ce produit est tout nouveau sur le marché. C'est ça. Où est-ce qu'on peut trouver ce genre de produit ? Alors, on peut les trouver à Creole Market, à Cluny, à La Sommère, au Robert. On peut aussi les trouver… Vas-y doucement pour que les gens, les grandes personnes, on l'entend de noter. C'est de la télévision. On peut aussi les trouver à Cap Creole au Lamantin et Cap Creole au Trois-Îlet. On les trouve à Marché Pays, dans la zone du bac de Trinité. Voilà. Alors, pour monter un tel projet, Jérémy, ça a un coût, un coût financier. Oui, ça a un coût financier. Est-ce qu'on peut donner le montant du coût financier de par vous-même, vos parents, qui vous ont aidé à monter ce laboratoire qui se trouve dans les hauteurs du Robert ? Alors, on s'est auto-financier. On est dans une fourchette d'environ, quand même, 200 000 euros. Et on a pu s'auto-financer et aussi compter sur des prêts bancaires. D'accord. Pas négligeable. Comme on dit, il ne faut pas être fiché à la Banque de France pour avoir de tels prêts. Bon, bref. Je dis ça parce qu'il y a un chef d'entreprise à côté de nous, il prend des notes. Ça tombe bien que vous puissiez vendre votre produit correctement. Merci. On reviendra tout à l'heure avec vous. On mettra des images tout à l'heure. On verra ça. On va dire bonsoir à Willy. Willy, bonsoir. Bon. Oui, bonsoir Dédé. Bonsoir à tous et à toutes. Toutes et tous. Merci, Dédé, de m'accueillir sur ce plateau de 100% Sport. Donc, c'est un honneur pour moi d'être présent avec vous tous. Alors, la particularité de ma présence, c'est que moi, je suis président fondateur d'une association. Alors, je n'ai pas envie de te poser la question, quoi. Si, tu peux. Vas-y, continue. Tu m'en dis à ton produit, continue. Tu as vu ça, Jérémy ? Donc, il y a bâti, quoi. C'est ça, c'est bien. Mais oui, mais oui. Parce que... Alors, je rappelle que, Willy, ça ne fait pas longtemps que tu es en Martinique et que tu as mis en place une structure d'insertion aussi. Et là, tu peux continuer maintenant. Effectivement, Dédé, je ne peux rien te cacher. Donc, je suis originaire du Saint-Esprit. Donc, les spiritins, ils vont vite, quoi qu'on en dise. Tous les saints sont par là, alors. Voilà. Tu n'es pas loin, tu es à côté de Sainte-Marie. Oui, 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 c'est tout près. Tout près des saints. Et donc, effectivement, comme tu l'as dit, nous avons monté un atelier de chantier d'insertion en lien avec la plomberie sur la commune du Saint-Esprit. Et la particularité de notre structure, c'est que nous sommes organisme de formation, certifié Calliopi. Et nous avons donc pour objectif d'accompagner sur tout ce qui est bilan de compétences, la VAE, validation d'acquis de l'expérience, et aussi, nous mettons en place de l'ingénierie de formation. Une réaction sur ces deux jeunes porteurs de projets, avec leur projet futur, avec le PARM, les papy-pap, ça t'en parle un petit peu ? Alors, oui, 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 c'est quelque chose qui me parle parce que, bien sûr que j'ai omis de dire que nous faisons aussi de l'accompagnement à la création d'entreprises. Et là, en l'occurrence, effectivement, c'est un produit qui répond aux besoins de la population. Et notamment, comme nous sommes sur le plateau 100% sport, vraiment, tout ce qui est sucre lent, c'est exceptionnel. Associer aux produits locaux, la banane, plantain, ça fait doublement son effet. Donc, je conseillerais effectivement aux sportifs de se rapprocher de ces jeunes créateurs qui sont, à mon sens, très talentueux. Dernièrement, Woody, tu étais à Martinique Développement. Qu'est-ce que ce colloque t'a apporté ? Alors, la particularité de ma présence chez Martinique Développement à Sainte-Marie, c'est comme tu le disais, Je suis nouvellement revenant sur la Martinique avec le projet de développer la structure, de mettre à contribution les compétences de la structure dans le champ de l'insertion. Et donc, il faut faire du réseau. Donc, j'incite aussi à ces jeunes créateurs de faire beaucoup de réseaux, de s'entourer de bonnes personnes, de ne pas hésiter à aller sur le terrain, à réseauter, à, comment dire, ce sont des pistes de réflexion que je peux vous apporter, à faire des partenariats avec certains clubs. On va, comme disait Dédé, parler de tennis, les tennismens, tenniswomen sont très friands des sucres lents. Donc, c'est intéressant de comprendre, j'avance un petit peu sur le sujet, mais de comprendre quels sont les besoins des sportifs pour, justement, aller proposer votre produit. C'est très pertinent. Il y a beaucoup de cyclistes. J'apprécie les cyclistes. Et je pense que ça peut être aussi un produit qui les intéresserait. Donc, voilà. C'est faire du réseau, Dédé, pour répondre à ta question. Et c'est très important, le réseau, quand on est créateur d'entreprise. Merci à toi, Widi. Un numéro de téléphone, si on veut te contacter, Widi ? Bien sûr, le 07-82-87-61-86. On peut répéter ce numéro ? 07-82-87-61-86. Alors, je sais qu'en Martinique, on utilise beaucoup le 06-96. J'ai conservé le numéro de l'Hexagone. Donc, n'hésitez pas à laisser un message, s'il vous plaît. Oui, le temps qu'il change son numéro, vous l'avez compris. Et le temps qu'il se mette les deux pieds à l'étrier en Martinique. Vous aurez le temps d'avoir son vrai numéro avec le 06. Pour l'instant, contentez-vous de faire le 07-82-87-61-86. Sinon, vous m'appelez. 25-44-31. Je vais vous communiquer. Son téléphone, si vous avez oublié, de prendre le stylo et de noter. Merci, on a fait le tour de table. On va tout de suite rester avec moi. On va tout de suite, en besogne, on va vers la jeunesse. Et ça va vous intéresser, comme ce que vous disiez. Nous allons pour la journée scolaire, la journée sportive-vie scolaire qui s'est déroulée au collège. À cette Marie du lycée Joseph-Lagozinière, c'est ça ? Non, le lycée, comment s'appelle le lycée qui est là-haut là ? La Gauzinière, voilà. Le lycée Joseph-Lagozinière qui se trouve à cette Marie. C'était la journée du sport scolaire avec les collèges. Regardez le reportage de 100% sport KMT Télévisions. Au lycée Joseph-Lagozinière, à cette Marie que s'est tenue la journée nationale du sport avec l'Union nationale du sport scolaire. Ce mercredi matin, 20 septembre 2023, avec les jeunes du collège. Tout cela en présence de Coralie Balmy, Roger Vélas et Max Morinière. Les jeunes étaient répentis dans les différents ateliers. Escrime, fauteuil roulant, le basket, le CC course, le biathlon et bien d'autres que j'en passe. Reportage de Daniel Dian, 100% sport KMT Télévisions. ... et monsieur Roger Vélas, médaille olympique en athlétisme aux Jeux de Munich en 1972 et originaire de cette Marie. Donc, je vous demande d'applaudir, de faire une belle et bonne heure à ces trois médailles olympiques marotinitaires. Aujourd'hui, je vous remercie la serebrique en sport scolaire. Merci. Applaudissements 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 C'est la première fois. Parlez-moi de cette journée aujourd'hui. Alors, c'est une belle journée qui ouvre la journée nationale du sport scolaire. C'est un des trois événements de Paris 2024 avec la semaine olympique paralympique et la journée olympique. Donc, on ouvre la saison du sport scolaire en incitant les jeunes à adhérer à l'association sportive UNSS ou dans le premier degré à l'UCEP et puis dans l'universitaire à la FNSU. Donc, c'est vraiment incité à la pratique. Aujourd'hui, au Collège de la Grosilière, au lycée Nord-Atlantique, on a vraiment six ateliers sur lesquels les jeunes vont passer du tir à l'arc, à l'esprime, à vivre des situations en situation de handicap, mais aussi faire du basket fauteuil, faire du basket 3-3, en tout cas vivre des expériences pour les inciter à avoir de la pratique sportive dans leur vie quotidienne et puis qu'ils soient tous les jours, après, licenciés en UNSS, mais aussi qu'ils aillent dans les clubs pour avoir cette pratique et qui sait, devenir les champions de demain. Quand on voit la voie tracée par Roger Velasquez, médaille olympique à Munich 72, Max Moïmier en 1988 et Coralny Balmy en 2012, voilà, trois médailles olympiques aujourd'hui avec eux. C'est vraiment ça l'esprit des Jeux et on va vivre une belle aventure dans cette année aux couleurs de l'Union Suisse et du sport en particulier et davantage du sport martinité. Est-ce que cette journée sera renouvelée en 2024 ? Alors, elle est chaque année, donc à la même période, la troisième semaine du mois de septembre. Et puis, tout au long de l'année, on aura des événements qui vont permettre de faire, en plus de la pratique quotidienne en EPS, des échanges UNSS. On aura tout ce qui va monter vers la montée vers les Jeux, avec la journée paralympique le 8 octobre notamment. La semaine olympique et paralympique, ce sera après les vacances de Pâques. Et puis, on va rentrer dans la période du relais de la flamme, 16-17 juin 2023, 23 juin journaux olympiques. Et puis, l'ouverture des Jeux le 26 juillet 2024. Voilà. Ce qui nous fait deux journées par année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette première journée ? Que l'engouement se transforme en action et que chaque fois, tous les jeunes puissent pratiquer et s'épanouir dans leur pratique. 100% sport, on vous remercie. Steve Lancelot, alors parlez-moi de cette journée. Alors, c'est la journée nationale du sport scolaire, qui est un événement pour promouvoir le sport scolaire, sur tous les territoires. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à Sainte-Marie, à la Cité scolaire, avec le Collège Lagosilière et le lycée Nord-Atlantique. Et donc, la journée et la thématique de cette année, c'est sur l'olympisme. Donc, en fait, sur l'universalisme et la célébration. Donc, tout ce qui tourne autour des Jeux olympiques de Paris 2024. Combien d'ateliers vous en avez prévus aujourd'hui ? Nous aurons qu'il y a des ateliers paralympiques. Donc, on aura de la course en fauteuil, de la course pour la Cité visuelle. Et puis, de l'initiation à l'escrime, du basket 3-3, du biathlon. Et un petit relais en lien avec les Jeux olympiques pour faire 2024 mètres. Il y en a pour toute la journée ? Toute la matinée. Avec un point fort où nous aurons une mise à l'honneur de trois médailles olympiques martiniquais. Donc, Coralie Balny, médaille olympique aux Jeux olympiques de Londres en 2012. On aura Max Morinière, médaille olympique à Séoul. Et puis, Roger Vélas, médaille olympique aux Jeux olympiques de Munich en 1972. Qui seront mis à l'honneur par les élèves. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette matinée ? Eh bien, que les élèves prennent du plaisir. C'est ça l'objectif. Et puis, qu'ils continuent à faire du sport toute la nuit. Et que Dame Natu n'était pas invitée, mais s'était invitée. Ça fait partie du sport. Le sport, si c'était comme ça, les meilleurs gagneraient tout le temps. Le sport, il y a des aléas. Donc, la nature, le climat fait partie du sport. 100% sport, vous remerciez. C'est moi. Alors, Lily, comment ça s'est passé l'atelier Escrime dans lequel tu as participé ? Honnêtement, très bien. C'est un sport incroyable, formidable et qui donne envie de continuer dans ce domaine. Est-ce que tu avais déjà auparavant pratiqué ce sport ? Jamais autrefois. J'en ai beaucoup entendu parler et c'est vraiment ce qui m'a donné envie de m'inscrire. Essayé pour une première fois. Dans la venue, tu essaieras d'être Escrimeuse. Oui, c'est souvent. Est-ce que tu connais quelqu'un de haut niveau Escrimeuse ? Alors, non, je ne suis pas du tout douée pour ce qui est championnat. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette journée ? Ce que je peux souhaiter ? Oui. Plein de courage, plein de chance, plein de bonheur à tous les participants et à tous ceux qui sont venus pour la célébrer. 100% sport, je te remercie. Merci. Alors, Coralie, bienvenue. Parlez-moi de votre implication ici, aujourd'hui, à cette Marie. Alors, aujourd'hui, c'est la journée nationale du sport scolaire. Et du coup, à cette occasion, le collège de Sainte-Marie et le lycée de Sainte-Marie ont organisé une petite manifestation de sensibilisation aux Jeux Olympiques et Paralympiques pour les jeunes. Comment les jeunes perçoivent ce rassemblement ce matin ? Ils sont très contents, très enthousiastes, ils découvrent de nouvelles disciplines. Et c'est bien, par exemple, de leur faire découvrir le sport en fauteuil roulant, le CC-foot. Je crois qu'il y a aussi l'esprit, le basket. Donc, ce sont des sports vraiment très importants et très présents. Je vous en ai piqué par exemple. C'est important pour ces jeunes de se trouver dans cette situation d'handicap ? Oui, comme ça, ils prennent conscience de comment peuvent être réalisés les sports quand on est en situation d'handicap. Et puis, ça a autant d'importance que sur les vallées. Une prise de conscience aussi ? Une prise de conscience, une sensibilisation, savoir que ça existe, et savoir qu'il y a les Jeux Olympiques, mais il y a les Jeux Paralympiques aussi, savoir comment ça se pratique, comment fonctionnent les nouvelles disciplines. Qu'est-ce qu'on peut sauter à Coralie Balmy, ce matin ? Que ça se passe bien, je pense que je vais... Alors là, vous allez visiter les différents ateliers. Voilà, je vais aller sur les différents ateliers, parler aux enfants. J'ai appris aussi qu'il y a une classe de sixième qui s'appelle Sixième Balmy. Je suis très touchée aussi pour ça. C'est très honorable pour vous. 100% sport, on vous remercie. Comment fonctionne votre atelier ? Alors, du coup, c'est un atelier de sensibilisation au handicap, du coup, au handicap moteur. Du coup, on fait ça par le biais de Handisport, qui nous prête les fauteuils et le matériel. Et l'objectif, c'est un peu de se sensibiliser avec le fauteuil, et puis de se déplacer avec. Donc, voilà, là, ils font un petit peu un parcours moteur, avec des slaloms, des portes à passer, des tours à faire, et puis une petite course pour terminer, pour que ça soit un petit peu ludique, et pour les mettre en situation de handicap, voilà. Est-ce que c'est un jeu pour eux, ou bien est-ce que c'est une prise de conscience ? Ah, je pense que c'est les deux. Je pense que c'est un atelier qui est assez ludique. Pour eux, c'est assez facile, c'est une prise en main qui est assez facile. Et puis, ils se disent souvent que, ouais, c'est pas évident, suivant les difficultés qu'ils rencontrent. Donc, ça permet de faire aller deux, de faire quelque chose de ludique, de quand même bouger, et puis de se rendre compte, et de se mettre à la place des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette matinée ? Eh bien, qu'ils fassent la découverte de plein d'autres sports, à l'approche quand même, du coup, de ces JO 2024, et puis surtout des JO paralympiques, qui ont quand même une ampleur beaucoup moins grande encore. Et puis, de s'amuser, de découvrir et de partager. 100% sport, vous remercie. Avec plaisir. Alors, pourquoi tu te trouves aujourd'hui dans cette situation d'handicap ? Regarde-moi, s'il te plaît. Pour savoir ce que les personnes handicapées... Pour savoir ce que les personnes handicapées... Elles subissent, mais... Ressentent également ? Ressentent, oui, voilà. Elles savent qu'elles ressentent quand elles font du sport. Alors, est-ce que dans l'avenir, toi, tu feras très attention quand tu verras quelqu'un en fauteuil roulant ? Eh oui, faire en sorte de faire attention. L'aider aussi à traverser un passage tout piéton ? Oui. Tu en quelle classe ? En sixième. En sixième. Ça t'interpelle, ces ateliers ? Eh oui, ça m'interpelle. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la journée ? Une bonne journée, avec le colol. 100% sport, on te remercie. Alors, Chelyne, dans quelles conditions tu te trouves aujourd'hui, avec ces ateliers, dans une situation d'handicap ? On est dans une situation d'handicap pour savoir comment les handicapés sont et comment on sache comment tu es dans un état d'handicap pour les soutenir et pour savoir que c'est ça qui est d'être handicapé. Quel message tu voulais faire passer à tes collègues, à ta famille, à tes amis ? Je veux leur dire, s'ils voient qu'il y a un handicapé, de les aider et pour qu'ils soient heureux et non tristes, comme ça, tout le monde pourra savoir qu'on veut travailler avec les handicapés. On peut leur faire confiance, même s'ils sont blessés, on doit être gentil avec eux et on doit se mettre dans leur état. Tu es en quelle classe ? Sixième. En sixième, comment tu arrives à gérer, c'est quoi ta passion déjà ? Ma passion, c'est les gens. Dans le sport, c'est le basket. C'est le basket. Comment tu arrives à gérer ta passion qui est le basket et tes études ? Bien travailler et de réussir sans avoir de problème. 100% sport, on te remercie. Vélas, deux mots sur cette journée aujourd'hui où les jeunes sont venus et qui vous découvrent, vous qui étiez un ancien athlète à l'époque. Eh bien, je suis bien content de me trouver parmi tous ces jeunes et qui sont très gentils. Et j'ai bien fait ça deux ou trois fois dans l'année. Mais ça, c'est la première journée puisque c'est deux fois cette journée, c'est en septembre 2023 et ce sera en septembre 2024. Eh bien, je suis bien content de me trouver parmi tous ces jeunes. On aurait dit que ça me rajeunit. Pour tout ça me rajeunit, comment ça s'est passé, toute votre période sportive ? Eh bien, tout s'est bien passé parce qu'avec mon travail, mon travail me donnait toute la facilité de m'entraîner tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée ? Eh bien, une très bonne fin de journée. Une très bonne fin de journée. Et puis, je fais bisous à tous ces petits écoliers. C'est important aujourd'hui de transmettre ce fagnon, ce frambo à ces jeunes. Exact, je suis bien content. Et je finirai la journée très bien. 100% sport, vous remerciez. Oui, merci beaucoup. La journée à la journée du sport scolaire, on met à l'honneur les élèves qui ont été jeunes officiels nationaux ou médaillés au championnat de France-UNSS. Et cette année, on n'a que deux et un lycée qui a fait le déplacement. Alors, bravo les jeunes, bravo à leur entraîneur, monsieur Avrila. Et puis, quand même, vous avez des champions finissants, des champions montants. Et c'est ça l'avenir, c'est comme ça la journée du sport scolaire. Un grand, grand, grand merci à madame Guillet, à madame Montabord, à monsieur Bernard d'avoir organisé cette journée. C'est ça le sport scolaire, si on se réunit tous au même endroit pour une belle fête. Et c'est la fête du sport, c'est la fête de l'école. Alors, bonne fête à vous. Et puis, la saison arrive, grande saison sportive à tous, qui se terminera d'à côté hausse par les Jeux Olympiques à Paris. Comment ça s'est passé cette journée ? Comment ça se passe aussi cette journée ? Est-ce qu'on peut tirer un bilan de cette journée, de cette matinée déjà ? Écoutez, elle n'est pas terminée. En tout cas, depuis le début de la manifestation jusqu'à maintenant, vous voyez ce qui se passe autour de vous. C'est vraiment une manifestation que je qualifie d'excellente. C'est vrai, il y en aura deux dans l'année, là. C'est la première manifestation. Oui, alors, c'est cela. On attendra 2024 pour avoir encore… C'est cela, c'est cela. Mais il n'y a pas que deux. Il y a une multitude d'activités et d'actions qui mettent en valeur le sport, puisque le sport, nous l'avons compris, et nous incitons tous nos jeunes à s'inscrire pleinement dans une activité physique, puisqu'elles contribuent d'ailleurs pleinement à leur éducation. Donc, il y a une multitude, comme je vous le disais, d'actions qui sont mises en place dans notre collège, comme dans d'autres établissements scolaires, avec des randonnées, des défis, que ce soit dans le cadre des liaisons collège-lycée ou école-collège, vous voyez, donc il n'y en a pas que deux. Un collège hors du commun, où on trouve tous deux ans, on trouve des noms de célébrités. Exactement, parce que nous avons une particularité dans cet établissement. nous avons nos classes, nos divisions, qui portent des noms de sportifs. Alors ça, depuis deux ans, en vue de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, dans laquelle nous nous inscrivons activement. Voilà, donc nos classes portent des noms de sportifs. Donc cette année, là, ce matin, nous avons reçu Coralie Balmy, et nous avons une sixième Balmy. Nous avons reçu M. Max Mourinière, nous avons une troisième Marinière, Mourinière, pardon, et évidemment d'autres noms que je pourrais... Simon Jean-Joseph. Simon Jean-Joseph, quatrième Simon Jean-Joseph. Mais je ne veux pénaliser personne, je parlais de ceux qui étaient présents. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée ? Eh bien, qu'elle continue, malgré la pluie qui nous a accueillis ce matin, et malgré le soleil. Écoutez, tout se passe très très bien, et c'est que du bonheur de voir ces jeunes pratiquer de l'escrime, pratiquer du sport en fauteuil roulant, et bien démontrer que le handicap n'est pas un handicap pour pratiquer un sport. Vous voyez, donc, cette journée s'inscrit dans du bonheur. C'est que du bonheur. Je vous remercie. Merci à vous. Pour représenter dignement la France et ainsi que la Martinique. En tout cas, à tous ceux que j'ai à vous dire, faites du sport, n'arrêtez jamais, rien n'est facile, tout est difficile. Mais je compte sur vous, la Martinique, vous êtes la relève du sport martiniquais. Et merci aussi à Steve Lorsolo de l'UNSS, ainsi que le responsable éducatif du collège et du lycée. Je vous remercie beaucoup. Vive la Martinique, vive la Martinique. Bonjour, je m'appelle Roger et je suis le 7 marié à reculer. Je suis très fier d'être ici avec vous, en pensant que d'ici quelques années, je verrai un de vous sur un podium au juge olympique. Je compte bien voir fin de ces jours. Je vous souhaite à tous une très bonne chance et beaucoup de courage. Merci à tous ces médaillés. Je suis content, je suis fier, parce qu'on a parfois souvent des médailles olympiques à côté. de nous en profiter. Ils seront là, vous allez reprendre les activités, vous pouvez leur poser des questions. Merci, bravo à tous ces champions qui étaient là pour accompagner cette jeunesse. Max Morinière, Kouali Balmy et Roger Velasque, de cette Marie. Ce sont des champions de haut niveau qui ont pu transmettre leur savoir à ces jeunes qui prendront bientôt leur relais. On va du côté de Saint-Joseph. C'est les travaux pour l'instant, avant la rentrée du tennis club de Saint-Joseph, écoutant le diplômé d'État, Denis Lacides. Il était au micro de 100% sport. Quels sont les projets pour la rentrée 2023-2024 ? Écoutez, les projets sont en plein développement puisque là, nous allons intégrer d'autres activités au sein du tennis club pour qu'on puisse proposer autre chose que le tennis. Donc, en priorité, nous avons mis en place une section fitness pour les parents qui attendent leurs enfants le samedi matin. Comme nous avons une école qui est ouverte du samedi matin à 8h jusqu'à midi, bien souvent, les parents sont là. Donc, on leur propose la possibilité de se faire du fitness. Et parallèlement à ça, ils ont aussi la possibilité de se faire masser par un professionnel du métier. Donc, voilà, pour les projets d'animation essentiels que nous avons mis en place. Mais pour ce qui était de l'année dernière, nous avons aussi une section salsa que nous allons encore renouveler. Donc, voilà, pour ce qui est du club. Maintenant, nous allons renouveler toutes les activités que nous avions l'an dernier qui sont de recevoir toutes les écoles de la commune, de Saint-Joseph. Donc, en commençant par les CE1 jusqu'au 3e, puisque nous avons aussi une convention avec les collèges. Donc, les primaires plus les collèges. Et nous allons, alors, pour l'instant, ce n'est qu'un projet, mais je pense que ça va aboutir très rapidement. Nous allons aussi nous déplacer dans les écoles maternelles de la commune. Donc, en gros, voilà comment se présente l'année 2024 pour le tennis club de Saint-Joseph. Vous avez, vous attendez aussi la rénovation des cours très bientôt, puisque les travaux ont débuté. Deux mots là-dessus. Alors, c'est un point très positif pour le tennis club, puisque là, nous allons apporter ou présenter à nos adhérents des cours flambant neufs avec une lumière aux normes et tout un surfaçage refait. Donc, c'est le bon augure pour les prochaines inscriptions qui ont déjà commencé depuis plus de deux semaines. Et aujourd'hui, le couronnement, ça a été au forum des associations organisé par la mairie de Saint-Joseph, où nous avons pu rencontrer en live les parents qui voulaient inscrire leurs enfants. Et nous avons noté que nous avons énormément de nouveaux adhérents. Donc, ça augure de bons développements et de nombreux croissants des adhérents dans l'école de tennis de Saint-Joseph. Dernière question, en ligne de mire, l'Open 2025. Alors, voilà encore quelque chose qui est très intéressant pour nous. nous ayons une infrastructure neuve. Évidemment, ça va attirer beaucoup d'inscrits au tournoi qui va se dérouler du 17 février au 3 mars. C'est ça. Donc, voilà, c'est aussi une bonne perspective que nous essayons d'organiser du mieux possible. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Écoutez, de trouver des partenaires qui nous aident à réaliser ce que nous faisons puisque nous sommes en plein développement et nous cherchons à atteindre le plus grand nombre. Nous sommes le club de tennis le moins cher. Donc, voilà, trouver des partenaires pour nous aider à mener à bien la démocratisation du tennis à Saint-Joseph. 100% pour vous. Merci. Merci beaucoup, à bien. Voilà, merci à Denis Lacides du Tennis Club de Saint-Joseph, le diplômé d'État. Si vous voulez avoir plus de renseignements, vous faites le 05 96 57 92 21. Sinon, vous m'appelez, aucun souci. Daniel Vian, 100% Sport, je suis là pour vous donner toutes les infos. Place au vélo. En 20, c'était la rentrée du côté du Marais avec Yohann Dibandi, avec toute sa troupe. Regardez le reportage de 100% Sport à MT Télévisions et des Day News Martinique. Yohann Dibandi, ce matin, on va dire que c'est un moment de décroissage. Oui, oui, bon, ben, tout d'abord, bonjour à tous et celles qui nous écoutent. Merci, Daniel. Donc, oui, oui, ben, là, on reprend. C'est le début de saison. Donc, le but, on est avec toute la structure, on va dire, route. Et aussi, on monte cette année la partie Ufolet. Donc, on a des anciens qui viennent nous rejoindre. Et puis, voilà, donc, ce matin, le but était de toute convivialité, rester sur le plat, faire un peu de kilométrage. Et donc, voilà, donc, en tant que président, je suis très, très satisfait. Et on a fait une grande action sécurité routière puisqu'on a eu nos panneaux pour faire la partie sécurité routière. Là, le club se développe. On a la partie trail. On sera sur la James Brock, là. Après, on sera sur pas mal de manifestes au niveau trail. Et on ouvre aussi la partie triathlon. Donc, c'est une très, très bonne chose. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a un accord. Donc, on a trois dames de la gendarmerie que l'association prépare. Donc, c'est une très, très bonne chose. Elles vont participer au Red des Alizés. Donc, on a eu un partenariat avec, avec la gendarmerie, la RCVTP 972. Donc, hier, on a inauguré le départ avec M. Le Maire et son adjointe au sport, Mme Bonnerre, et le reste. Donc, non, non, c'est une très, très bonne chose. Je suis très, très satisfait du résultat du club au jour d'aujourd'hui. Et puis, il faut dire que les partenaires suivent. Donc, c'est de bons augurs pour la suite. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle rentrée de cette saison ? Au fait, que tout se passe bien, que tous ceux et celles qui sont dans les différentes disciplines se fassent plaisir. Voilà. Et puis, pour ajouter aussi, hier, on a eu énormément de succès au niveau des parents, puisque, par rapport, je parle de l'école de VTT. Donc, ça a été une grande, grande réussite. Et voilà, donc, je tiens à remercier les partenaires et aussi les parents de nous faire confiance, puisque laisser leur enfant avec nous. Voilà, quoi. Donc, un grand merci à tous ceux et celles qui nous écoutent. Et merci à KMT aussi. 100% Sport vous remercie. Merci, 100% Sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, 100% Sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, 100% Sport. En direction de la commune de Trinité, dans les hauteurs du quartier, de tracés où se cachaient les scouts, ils ont été, je ne sais pas moi, DD News et 100% Sport, ils passaient par là. Il n'y avait plus de feu, mais il y avait du bois. Écoutons quelques réactions. Et le président de les scouts de Martinique, au micro de 100% Sport, KMT Télévisions et DD News Martinique. Martinique, ils sont plus de 800 bénévoles scoutent dans le département. C'est dans les hauteurs de la commune de Trinité, au quartier tracé, que le président Patrick avait donné rendez-vous au chef après une nuit de repos. Il se retrouvait dans les ateliers de reprise et de recrutement avant la grande rentrée définitive des scouts. A noter que la crise sanitaire a fortement touché le groupe par ses dépens ou autres. Il faut savoir qu'aucun critère n'est demandé pour devenir scout. Dans quelques jours, les chefs pourront recevoir les jeunes à partir de 11 ans, suivi des adultes, avec un seul mot d'ordre. Toujours prêts à servir pour leur mission, feu de camp, bois, montage de tentes, est à la portée de tous. Reportage DD News Martinique. Alors Kendrick, tu as choisi d'être scout, pourquoi ? Parce que le scout, ça apprend à faire des choses, ça apprend à faire des nœuds, du feu, le repas, ça apprend à prendre soin de la nature. et voilà. Tu deviens ainsi autonome et responsable ? Oui. Tu es en quelle classe ? Je suis en sixième. Comment tu arrives à gérer ta passion qui est le scout et tes études ? Les scouts, les scouts, les camps, ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas tout le temps les camps. Et les rencontres, c'est les samedis, mais pas tous les samedis. Si on te demande un jour de prendre ton pactage, de partir au secours, d'un autre pays humanitaire, est-ce que tu es fin prête pour partir ? Oui. Quelles sont les armes que tu as pour pouvoir aller au secours d'autres personnes ? J'ai l'amitié qu'il y a ici. Et puis tu sais faire du feu, tu sais faire quoi encore ? Tu sais monter une tente ? Oui. Tu sais monter et démonter une tente ? Oui. Tu en quelles classes ? En sixième. En sixième ? Ça t'arrive de transmettre cette passion à tes collègues ? Oui. Et qu'est-ce qu'ils en disent ? Ils disent que c'est bien et qu'ils vont peut-être s'inscrire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi ? De la chance. Vanélia, depuis quand tu es scout ? Depuis un an. Et comment tu as fait pour être dans le scoutisme aujourd'hui ? Alors, c'est mes petites cousines. Elles sont rentrées au scout. Elles m'ont expliqué ce qu'ils faisaient. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié. Donc, j'ai décidé de venir et de faire du scout. À 14 ans, on n'a pas d'autres objectifs ou c'est ce que tu as choisi comme objectif d'être au scout ? Au scout, ce n'est pas vraiment un objectif. C'est plutôt comme une passion. Comme on est avec d'autres personnes, on apprend. On apprend à faire des constructions, plein de choses intéressantes comme a dit Kendrick. Le feu, monter des tentes. On apprend à interagir avec d'autres personnes, faire des activités caritatives, etc. Ça te permet d'être autonome aussi ? Oui, surtout pendant des camps car c'est nous qui faisons le repas et bien sûr supervisé par les chefs et les cheftains. Comment ça se passe avec les chefs et les cheftains ? Alors, la plupart du temps, on s'entend bien avec les cheftains. Ils nous apprennent à faire des choses, à faire des repas, à respecter les termes d'hygiène, ainsi qu'à faire la vaisselle, à être plus autonome, à construire des choses, faire des nœuds pour s'il y a quelque chose qui s'abîme, qu'on puisse rapistoler avec un nœud et que ça tienne l'autre. Tu es en quelle classe ? Je suis en troisième. En troisième. Comment tu arrives à gérer ta passion qui est le scoutisme et tes études ? C'est simple, je fais mes devoirs le vendredi, comme ça le week-end, je suis libre et je fais le scout. Tu es prêt à avoir ton pactage et partir au secours d'autres qui ont besoin d'une aide ? Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? De la chance, de la santé, de la joie, d'une belle vie. Tout ça fait de toi une scoutise prête à partir. Oui. Sandra, comment ça se passe cette journée aujourd'hui ? C'est fort sympathique. On se retrouve en chef de la même unité. Je représente les Farfadets. On fait connaissance, on fait un bilan sur l'année écoulée. On a plein de projets pour cette nouvelle année. Ça annonce de belles choses. Qu'est-ce que vous appelez les Farfadets ? Les Farfadets, ce sont les enfants âgés de 6 à 7 ans. Ils découvrent leur corps, ils découvrent leur sens, ils découvrent la relation aux autres, des actions de solidarité, le jeu, le partage. On fait tout ça avec eux et leurs parents aussi puisque les parents sont intégrés dans nos activités. Dans quel état d'esprit se trouvent ces parents et ces enfants ? En général, ils sont très contents, ils sont fiers que leurs enfants gagnent en débrouillardise, que leurs enfants découvrent, valorisent la nature, respectent certaines règles. Avec eux, on apprend, on s'enrichit les uns les autres et c'est des bonnes enfants, c'est agréable. Est-ce qu'ils deviennent autonomes à ce moment-là ? Savoir faire un feu, savoir faire la toile de tente, savoir plier, déplier une tente, savoir se débrouiller en quelque sorte ? Encore à cet âge-là, ils sont dans l'apprentissage, donc ils sont initiés, ils savent les bases, comment faire un feu, d'abord les règles de sécurité, le montage des tentes, d'abord de quoi est composée la tente, à quoi sert chaque élément. Mais tout seul, par rapport à leur morphologie et leur temps d'attention, ils ne seront pas encore en capacité de monter seul un feu de camp ou une tente. Ils sont toujours accompagnés, c'est pour ça que les parents sont partie prenante et participent à toutes nos activités. C'est une base de savoir vivre aussi pour eux ? Oui, tout à fait. Ils se côtoient les uns les autres, ils sont tous différents, ils ont des caractères différents, il y en a qui sont en situation d'handicap, donc ils sont dans la tolérance, dans l'accueil, et c'est beaucoup de vivre ensemble, beaucoup de solidarité et de projets, d'aventures. Ils ont envie de rêver, ils ont envie de se lancer des défis, de construire des cabanes et on part dans leurs idées. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Sandouard ? Eh bien, une très belle année, une très bonne rentrée, beaucoup plus de jeunes qui viennent rejoindre nos mouvements, qui se détachent un peu du quotidien, de consommation, d'écran, etc., et qui viennent nous rejoindre en pleine nature pour apprécier nos activités. 100% sport, dédaigneuse vous remercie. Merci. Alors, Patrick, comment ça se passe, cette journée ? Alors, c'est une belle journée qui a bien démarré ce matin. Après une nuit de repos, nos chefs se sont restaurés, c'est déjeuner bien mérité, et depuis 8 heures, nous sommes en atelier, en fonction et en branche. Il y a combien de scouts en Martinique ? En Martinique, nous avons terminé l'année à près de 760, donc près de 800. Alors, c'est comme un forum, c'est la rentrée des scouts aujourd'hui ? C'est la rentrée des chefs, particulièrement. Nous nous préparons à accueillir les jeunes dès la semaine prochaine. Il y a des recrutements qui ont déjà commencé depuis 15 jours, mais la véritable rentrée va se faire à partir de la semaine prochaine. Alors, une question, Patrick, est-ce que le scoutis fait partie ou rentre dans un plan hors-secre ? Alors, pas actuellement. Nous avons vocation à l'être, puisque nous sommes prêts à servir, et en tout cas, nous avons dans nos projets de rentrer dans tout ce qui est prévention, déjà, prévention des risques majeurs, notamment. Donc, nous travaillons à ça, à sensibiliser nos personnels, à faire de la formation, et à ce qu'ils rentrent dans des projets, des projets qui sont proposés par des municipalités ou bien par des associations qui oeuvrent dans ce sens. Nous avons, des partenariats aussi à mettre en place à ce niveau-là. Comment les jeunes, est-ce qu'il vous manque des hommes ou des femmes pour renforcer ce groupe de scoutis ? Oui. Alors, notamment, oui, nous avons besoin de bénévoles. Avec un martinique, comme partout ailleurs, le bénévole-là est difficile. et particulièrement, après le Covid, nous avons aussi été touchés par une baisse de bénévoles et particulièrement des hommes. Nous avons moins de chefs qu'avant, qu'avant le Covid, et nous espérons que nous vont nous rejoindre d'autres hommes pour renforcer notre équipe à tous les niveaux, que ce soit au niveau territorial, que dans les différents groupes de scouts de la martinique, parce que les jeunes ont besoin de repères aussi masculins et des groupes. Nous accueillons filles et garçons et à peu près, chez les jeunes, ils sont à peu près équivalents. 50% de filles, 50% de garçons. Avant, dernière question, quels sont les critères pour faire partir pour être scout ? Alors, pour être scout, il n'y a pas de critères particuliers. Nous accueillons les jeunes dès 6 ans, chez les Farafadets, et ils sont par tranche d'âge suivant leur développement psychique, etc., et physique. Donc, nous avons les Farafadets, les Louveteurs-Jeanettes à partir de 8 ans, les Scouts-Guides à partir de 11 ans, 11-12 ans, les Pionniers-Caravels à partir de 14 ans, et ensuite, les Branche-Aînés, les Compagnons, 17-21 ans, qui sont la branche qui se prépare à venir vraiment à rentrer dans le monde adulte et à faire des projets bien autonomes. Avez-vous un numéro de téléphone qu'on peut vous contacter ? Oui, bien sûr, nous avons un siège à la rue Périnon, à Port-de-France, le 38 du Périnon, et le numéro de téléphone, c'est le 05 96 73 15 12. On peut répéter ce téléphone ? 05 96 73 15 12. 100% sport, vous remercie. Merci à vous, et à bientôt. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils disent exactement, Marie-Julie ? Ce coup, c'est toujours prêt. Toujours prêt, c'est ça. Un tour de table vite fait avant de partir au ballon pour venir sur le plateau. Marc, tout ce qu'on a vu déjà là. C'est ce que j'étais en train de dormir, c'est pas possible, je lui dis de prendre des notes pour temps. Non, pas du tout. C'est très intéressant de voir toutes les disciplines qui te mettent en valeur, tout le sport martiniquais, c'est vraiment... Ça me fait toujours plaisir à voir. Merci. Marie-Julie ? Je dirais merci aux jeunes entrepreneurs de nous avoir présenté leurs produits, à monsieur... Borne. J'ai failli du bêtises, c'est bien ça, Borne, qui nous a présenté sa... Comment ? Il va pas borner le terre. Non, non. Monsieur Daniel, il ne faut pas dire des bêtises. Merci pour votre présence et puis je nous souhaite à tous de la réussite et puis... Non, on va finir, c'est juste là, on revient tout à l'heure. Woody ? Alors, donc, pour moi j'ai apprécié effectivement... Je l'espère par contre. Donc j'ai apprécié de voir ces différents reportages concernant les jeunes, puisque les jeunes, c'est aussi notre avenir, on parle beaucoup des jeunes. Donc c'est important de voir qu'ils sont bien cadrés et qu'il y a des structures qui prennent du temps pour eux. Je fais un petit clin d'œil sur un des projets sur lesquels j'interviens aussi avec ma structure et ma différence et le collège du Vauclin. Un super projet sur la culture martiniquaise et donc nous sommes... Nous collaborons sur tout le projet pédagogique et comme ça cible les jeunes, je voulais faire un petit clin d'œil sur ce projet-là. 100% sport pour mettre son grain de sel un jour dedans ? Absolument, très bientôt, oui. Merci Jérémy. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de l'UNSS avec les invités olympiques. Je trouve que ce sont des bons repères pour les jeunes et afin aussi de trouver de nouvelles vocations dans le monde du sport. Voilà. Merci. Personne n'a apprécié le travail de 100% sport. Ce n'est pas grave. On continue. On va au Lorrain pour la rencontre qui se tenait entre le Rapid Club du Lorrain qui recevait la jeunesse sportive du Marigot. Regardez le reportage de 100% sport qui est télévision Dédé News, Martinique. Martinique, c'est le complexe sportif Michel de Tannemansi dans la régionale 3 de la Pôle B pour la première journée que le Rapid Club du Lorrain avait donné rendez-vous à la jeunesse sportive du Marigot qui ouvre le score en première mi-temps. Mais le Rapid Club du Lorrain n'avait pas dit son dernier mot. À la reprise de la seconde mi-temps, le Rapid Club du Lorrain égalise un but partout puis prend l'avantage deux buts à un. La jeunesse sportive du Marigot réagit sur un tir puissant qui ramène les deux équipes à égalité deux buts partout. Et le Rapid Club du Lorrain reprend l'avantage de trois buts à deux. Même un pénalty accordé à la dernière seconde en faveur de la jeunesse sportive du Marigot n'a pas changé le score final au coup de sifflet de l'arbitre. Le Rapid Club du Lorrain remporte ainsi la victoire chez eux trois buts à deux. Et ce n'est pas Max Mona qui me démentira. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Dian 100% sport KMT Télévisions et DD News Martinique. La JSE du Marigot qui menait en première mi-temps 1-0 qu'est-ce s'est-il passé en deuxième mi-temps ? Pourquoi vous n'avez pas rivalisé avec le RC long ? Bon après comme vous l'avez dit on a fait une bonne première mi-temps on a manqué un peu de frichet en physique sur la deuxième mi-temps ça nous a coûté deux buts en fait match un pénalty toujours dans l'esprit de manque de confiance là le pénalty c'est vous qui l'a loupé le pénalty exactement donc je me fais arrêter bon dans quel état d'esprit étiez-vous au moment de ce pénalty ? Beaucoup de pression après on me demande de placer le baron trois fois de suite de manière différente pour finalement me dire que c'est obligatoire de me mettre dans la crevasse bon j'ai tapé c'est pas la raison bon manque de peau je me suis fait arrêter qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? ben plus d'implication et du travail supplémentaire pour avoir la fichure physique pour pouvoir rivaliser avec ces équipes 100% sport on vous remercie alors président comment se porte la JSE du Marigo ? ah ben on peut dire comment on dit dans le dossier de temps en temps ça monte de temps en temps ça redescend mais pour le moment on essaie de maintenir l'activité football c'est déjà ça une saison qui a bien débuté pour vous ? oui on peut dire après quand même trois années où je suis là quand même cette année on sent qu'il y a un petit fouettigment il y a des nouveaux joueurs surtout des anciens qui sont revenus et qui apportent leur expérience aux jeunes donc cette année je pense que ce sera un peu mieux et on est parti sur de bonnes qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la JSE du Marigo ? c'est à JSE du Marigo ? JSE du Marigo ? d'accord avec moi tout ce que j'espère c'est que la ferveur du football soit dans ce club là que le public que tout le monde soit autour de ça et le moment c'est tout ce qu'on demande c'est le métier du football et puis que les joueurs se motivent à avoir le niveau qu'ils espèrent nous tout ce qu'on leur demande c'est d'assurer les matchs d'assurer les entraînements voilà pour l'instant vous tenez le bon bout avec 1-0 en première mi-temps 1-0 oui je pense qu'ils vont tenir j'ai vu les entraînements ces jours-ci je pense que ça va tenir ils sont plus en sport vous remercie merci alors Melvin vous sauvez en première en deuxième mi-temps vous prenez les choses en main avec le RC Lo 1 pourquoi ? parce que dans les moments difficiles il faut savoir aider son équipe jusqu'ici là j'apporte un plus j'ai trouvé l'occasion de marquer c'est venu comme ça on peut dire que vous avez libéré un peu votre équipe parce qu'à partir du moment que vous avez marqué le premier but tout est venu après ? je ne dirais pas libéré j'ai donné deux mois c'est pas libéré effectivement je marque un but qui donne l'avantage à mon équipe mais pas vraiment libéré effectivement on menait 3-1 ils sont revenus à 3-2 mais bon c'est comme ça le foot qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? j'espère de la réussite pour continuer comme ça et de la santé merci alors Marc Antony en deuxième mi-temps vous réduisez le score vous donnez l'avantage à votre équipe en menant deux buts à un c'était la libération aussi pour vous ? je ne dirais pas une libération mais une prise de conscience en première mi-temps on se faisait mener 1-0 après on se fait tirer les bretelles par le coach on a gardé la tête haute ensuite j'ai donné l'avantage à l'équipe on a mis un troisième but après on a vu qu'on s'est relâché on a pris un deuxième le pénalty du meilleur si le gardien nous sauve ça nous prouve que tout le monde participe dans cette équipe cet état d'esprit collectif voilà à l'avenir ça nous montre qu'il faut garder la tête haute tout le match il ne faut pas lâcher une fois si on doit leur donner plusieurs on leur donne plusieurs sans lâcher on a vu en première mi-temps c'est vrai le Racine Club du Lorrain était un peu à droite à gauche ne savait pas où aller est-ce que le premier but en deuxième mi-temps libère un peu le RC Lorrain j'avais dit ouais on a pris on a gardé confiance on a eu une prise de confiance du coup on a su jouer en passe garder le ballon à certains moments j'y vais et voilà qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite vous avez gagné 3 buts à 2 qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter plus de travail comme ça la montée est en 2 c'est pour ça que je suis venu 100% sport merci merci Jean-Marc on va dire on voit le sourire sous les lèvres ça veut dire que les jeunes ont travaillé l'équipe a travaillé en première mi-temps c'était pas ça vous avez gardé la tête froide en première mi-temps vous avez regardé le jeu et en deuxième mi-temps tout s'est libéré à partir de là oui il fallait remettre les choses en place et comme je leur dis ils sont jeunes il faut d'abord écouter appliquer et puis après tout va bien se passer il n'y a pas de problème alors c'est vrai à l'égalisation on a vu que le RC Loin commençait à baisser les bois mais vous avez retroussé vos manches avec les quelques minutes qui suivaient l'égalisation rapidement et vous prenez l'avantage de cette rencontre oui il fallait le petit but pour déclencher j'espère pour eux le mental comme ils sont jeunes il faut un mental il faut travailler et j'espère que ça va leur montrer le chemin pour plus tard c'est vrai c'est difficile pour un entraîneur de voir un pénalty en dernière minute dans quel état d'esprit étiez-vous pour ce pénalty l'état d'esprit à dire vrai j'étais assez confiant parce que je sais que ce gardien-là en général il y a toujours la plupart des pénaltys qui ont été sous lui c'est difficile maintenant quand il y a des tirs au but ou des pénaltys est-ce que les jeunes sont à l'entraînement vous les faites travailler ce point assez complexe c'est difficile c'est difficile c'est plutôt le mental que j'essaie de travailler avec eux au cas où cette situation arrive pour qu'ils ne puissent pas avoir peur un bon mental c'est un bon pénalty ou un bon tir au but ouais quand on a un bon mental en général ça passe qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Jean-Marc ? je souhaite que le Rapid Club vous retrouve au moins l'élan qu'il avait avant et puis bonne chance pour la suite des chemins-là 100% sport je vous remercie moi aussi alors merci c'est la fin de notre émission les l'un des présidents du Rapid Club du Lorrain et l'entraîneur devaient être présents sous le plateau ils ont brillé par leur absence alors ils nous ont demandé de changer le langage non pas RC Lorrain mais Rapid Club du Lorrain nous prenons bonne note à 100% sport cependant quand on vous invite répondez présent voilà voilà on continue on a terminé alors chaque personne une poignée de seconde qui fait 2 minutes par personne c'est parti avec on commence par les filles d'abord non pourquoi pas les messieurs pourquoi pas les messieurs on y va avec toi pour la conclusion de cette émission je te remercie 100% sport merci beaucoup c'est bien et puis je vous invite tous à venir goûter enfin à goûter à ces pâtes 100% martiniquaises 100% local c'est l'agriculture martiniquaise qui est mise en valeur donc voilà donc vous retrouvez nos pâtes dans les magasins Crayole Market, Marché Pays et Cap Crayole Papy Pâtes il faudra aussi voter avec le programme du Parme oui n'oubliez pas de voter pour le prix de l'agro-innovation du Parme donc voilà c'est sur internet vous tapez Papy Pâtes, bananes de l'antin et voilà alors on rappelle il n'y a pas de téléphone mais il y a une adresse mail alors vous pouvez nous joindre sur l'adresse mail contact.papypâtes.com voilà on peut rappeler contact.papypâtes.com j'ai remis le mot de la fin alors on va dire que tu es le cerveau c'est toi qui a la tête pensante non alors Alex c'est quoi c'est les mux c'est qui ramène qui va chercher toi tu es là pour analyser pour dire bon on va faire ça on va faire ça dans le laboratoire comment ça se passe et pourtant c'est le contraire c'est le contraire ou bien c'est aussi bien partagé du rôle et ben comme 100% sport un grand merci donc nos pâtes c'est aussi 100% légumes donc 100% pour les sportifs c'est bien c'est bien ben soutenez nous sportifs et martiniquais qui soutenaient ce projet a voté pour nous au prix de l'agro-innovation du Pern merci à vous Marie-Julie le mot de la fin et bien merci à 100% sport pour tous les rebrotages passés pour nous avoir invités sur le plateau Merci à Dédé. Oui, merci à Dédé. Et puis voilà, ça a été un plaisir de représenter le mouvement. Alors, on se revoit la semaine prochaine, d'accord ? D'accord, aucun plus de fonction. Ce sera la rentrée définitive de l'ensemble des scouts de la Martinique. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, jeune dame ? Eh bien, à moi de la réussite et puis au mouvement que les jeunes et les chefs puissent continuer à rêver, puissent s'impliquer dans le mouvement. Et de la santé. Oui. Merci à toi. Willy, le mot de la fin. Eh bien oui, merci Dédé, surtout. Merci de nous avoir conviés sur ce plateau 100% Sport. Effectivement, j'ai beaucoup apprécié de partager ce moment avec les créateurs, le scout, les différents reportages que tu as su avec brio porté à l'antenne. Je voulais faire aussi un autre clin d'œil par rapport à ce que nous développons au sein de MMA Différence. Nous sommes en phase de recherche sur les compétences dans le sport à destination des performances dans l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous réfléchissons pour 2024, puisqu'il y aura les Jeux en 2024. Donc ce projet vise à mettre en place un dispositif pour l'orientation des jeunes et aussi pour le... Alors, comment ça s'appelle tout ce qui est dispositif de reconversion professionnelle ? Donc le sport à la rescousse des performances de l'entreprise. Voilà, donc qui est aussi en lien avec le thème du jour, le sport, donc sur le plateau. D'accord, merci à toi. On rappelle le numéro de téléphone, c'est le 07-82-87-61-86. J'ai l'air au plaisir de vous rendre, je ne sais pas c'est quoi, regardez, sur moi ça doit être très intéressant pour les scouts, pour tous les chefs. Ça doit être... Regardez quand même c'est quoi, parce qu'il n'y a pas à vendre chaque en sorte, mon passable. Pour faire par les établissements Thilo, bravo à Célique Marie qu'on applaudit, qui nous offre ce cadeau. Merci à Jean-Michel Césaire qui a réalisé cette émission ce soir, je vous remercie. Et puis merci à vous qui m'interpellez un peu partout pour me dire merci. Voilà, c'est la base de jumelles, vous allez pouvoir regarder de loin, surtout pour les cheftains qui regardent les petits louvres, ceux qui font des bêtises. Je t'ai vu, voilà, je disais merci à tous de m'interpeller pour la qualité de cette émission, 100% sport. N'hésitez pas de m'appeler 06-96-25-44-31. Faites attention sur les routes, soyez prudents et prudents. Et quant à moi, je vous dis bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% sport. Tous les leudis. V1-47 sur KMT TV. Daniel Jazz alias Didi. Ok, merci beaucoup. 100% sport. C'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrim, football, hotball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'argue, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% sport. 100%. C'est tout les leudis sur KMT TV avec Daniel Jazz. Woui, 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 woui. Ah non ! Ah, c'est arrivé, oh. Mais pas qu'à c'était tout. Allez, CAI CAD. CAD, caribéenne automotive diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. DeWu, Nissan, Hyundai, Gates, Kia, Sorento, embryage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Radio Patissave. CAD, mandiou. 7h16, woui, Voltaire ou Terceville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi, 8h, 12h. Le mail caribéenne.automotive.com CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 76 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité, mais jamais égalé. Parts Motoservice PMS. C'est le numéro 1 de la réparation de votre moto. 2 ou 3 roues, quelle que soit la marque. Avec un devoir de résultat à tous les niveaux. Parts Motoservice PMS. C'est aussi le montage de vos pneus et en exclusivité. Vidange, réparation, vente de pièces de rechange, toutes marques. Toutes marques. Commandes rapides et soignées. Parts Motoservice PMS. C'est le professionnel de la moto qu'il vous faut. Autant de moi dire. C'est au 15 rue Pierre-Oliudet. Cité artisanale de Dillon à Fort-de-France. Téléphone 05 96 73 34 87. Le mail part. P-A-R-T-S-Moto-Service au pluriel. Arrobas orange.fr Parts Motoservice. Attention ! La première est toujours en bas. Maï, écoutez. Vous venez de perdre un proche, quel que soit l'endroit. Faites appel à Yoldi. Yoldi, le funéraire, c'est notre affaire. Tanato-practeur. Soins d'hygiène. Conservation temporaire. Toutes vos prestations funéraires sur l'île et à l'étranger. C'est l'affaire de Yoldi. 24 heures sur 24. Yoldi, toute une équipe à votre service. Et un service à la hauteur de vos désirs et de vos intérêts. Yoldi, c'est la maison funéraire qu'il vous faut. Dans le nord, au Marigot. Téléphone fixe 05 96 53 65 67. Le portable 45 49 93. Yoldi, partenaire officiel de 100% sport. Automobiliste, attention coro. Arrêtez-vous à Vito, bout de Trinité. Et Vito, de l'union à cette Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plein d'énergie de votre voiture. Camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien. Batterie, huile, essence, diesel. Sans oublier le bazar. Épicerie. Tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito, ouvert du leudit au leudit de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53. Et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit au pâté, dit où ça, où ça savent. Vito, bout de Trinité. Et Vito, route de l'union, 7 Marie. Une équipe partenaire officiel de 100% sport. Sous-titrage Société Radio-Canada